Hello à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo sur mon sac de la salle d'accouchement et sur ma valise de maternité. Il y a deux ans, quand j'ai préparé mon premier accouchement, je vous avais fait deux vidéos vraiment distinctes. Une juste sur le sac pour la salle de naissance et une juste sur la valise de maternité, que ce soit pour moi ou pour bébé. Et là j'ai vraiment décidé de condenser les deux parce que déjà je vous les mets en barre d'infos, je pense que ce sera une première info si jamais ça vous intéresse. Et parce que du coup je trouve que j'ai moins de choses en fait, j'ai pris beaucoup beaucoup moins de choses. C'est l'avantage d'avoir une deuxième grossesse mais aussi qu'elle soit aussi rapprochée, donc il y a deux ans d'écart à peu près. Donc du coup c'est vrai qu'il y a des petites choses que j'ai bien en mémoire. Néanmoins il va falloir que je vous fasse des petites précisions, vous allez voir. Donc commençons par le commencement, à savoir mon sac pour la salle de naissance. Donc c'est un sac Joséphina sur lequel j'ai pu faire graver amour. Je vous mettrai le lien exact en barre d'infos parce que je ne me souviens plus la taille, je crois que c'est le M ou quelque chose comme ça. Je l'adore, il est vraiment magnifique. Alors là il est blindé, vous allez voir. Donc il y a tout pour bébé et pour moi, pour la salle de naissance. Donc en fait il est ultra bien fait parce qu'il y a plein de pochettes à l'intérieur. Et du coup ce qui prend le plus de place, c'est le plaid. C'est le même plaid que j'avais emporté pour Faustine et qu'il a suivi mais pendant tellement tellement longtemps. Après on le mettait dans la poussette et tout, il a perdu des pompons mais il n'est pas taché. Donc j'ai pris le même en fait parce que je l'aime trop et que c'est un petit peu symbolique. Ensuite tout de suite on a une pochette, pareil c'est la même que pour Faustine où j'ai mis les premières affaires de bébé. Donc la première tenue, je ne sais pas pourquoi il y avait marqué deux couches. Alors que pour Faustine je sais que j'en avais mis qu'une mais du coup j'en ai mis deux. Et alors au moment où j'ai ouvert le paquet pour mettre les couches, j'étais là... J'avais oublié, j'avais oublié à quel point c'est petit. Il va y avoir un minuscule cucu là-dedans. Enfin en ce moment Faustine avait de la taille 5 en fait. Donc si vous voyez l'écart entre les deux. Donc toujours Tidou, pareil que pour ma fille aînée parce que vraiment valeur sûre, pas de fuite, pas d'irritation. Elles sont trop trop bien made in France et tout. Enfin voilà, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ensuite on a le petit body qui est ce que Faustine a apporté en fait. Celui-ci c'est un larodoute tout gris, tout bête. Ensuite on a un pyjama Absorba, celui-ci est neuf par contre. Je l'aimais bien, voilà il est blanc et en fait il y a un petit renard. Il utiliserait son beige comme ça. Et ça allait super bien avec la petite brassière que m'a tricotée ma mamie. Donc la grand mamie de petit frère. Il est trop beau, ma maman a juste rajouté les boutons et je trouvais que ça allait super bien. Voilà, je trouvais ça très mignon pour une première tenue. C'est une évidence, je n'ai pas galéré à choisir pendant deux heures qu'elle serait la tenue de naissance de petit frère. Et avec en fait on a le premier bonnet qu'a acheté ma maman, le premier vêtement en fait qu'a acheté ma maman pour petit frère. Premier achat, c'est un monoprix collection actuelle normalement. Et du coup j'ai pris des petites chaussettes qui étaient à Faustine. Des tapes à l'œil et je me suis dit rayure, rayure. Je n'avais pas tout à fait la même couleur mais ça ira bien. On ne va pas non plus chipoter mais je trouve que c'est très sympa pour une première tenue. Donc voilà, c'est une bonne idée je trouve de le mettre dans un pochon comme ça tout est ensemble. Papa ou la sage-femme le trouve direct. Enfin nous ça avait super bien fonctionné pour Faustine. Alors ce que je voulais vous dire c'est que moi j'avais préparé énormément de choses du coup pour la salle de naissance. En me disant un premier accouchement tu peux rester 20 heures avec j'en sais rien interpéridurale. Et tu peux avoir soif, tu peux avoir envie de sussoter des petits bonbons, tu peux avoir envie de ci, de ça. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai été déclenchée. Donc du coup moi j'étais dans ma chambre. Je vous remettrai en barre d'infos la vidéo sur mon accouchement comme ça vous aurez tout. Mais je vous refais un résumé si jamais vous ne voulez pas aller la voir. En fait donc j'ai été en chambre pendant 24 heures et il ne s'est rien passé. Donc j'étais tranquillou, j'étais même pas branchée, j'ai pu faire ma vie. C'était super. Et par contre une fois que j'ai eu des contractions j'ai accouché en une heure. Donc j'ai eu une heure de contraction douloureuse. Et Faustine était là en une heure. Donc ce qui fait que tout ce que j'avais prévu ne m'a servi à rien du tout. Rien du tout. On a chopé le sac de la salle d'accouchement et on est vite allé. Et franchement je crois que le temps d'y aller par contre, les couloirs et tout, je suis restée 20 minutes avant d'accoucher dans la salle d'accouchement. Donc vraiment ça a été ultra rapide. Donc tout ce que j'avais prévu n'a servi absolument à rien. Mais là, deuxième accouchement, c'est censé aller plus vite qu'un premier accouchement. Mais je vois pas comment je peux aller plus vite qu'une heure. Et puis si je suis pas déclenchée, si vous voulez, je sais pas trop quelle va être la durée du coup. On peut pas trop estimer par rapport au premier accouchement. C'est un peu biaisé le fait que j'ai été déclenchée et que ça a été aussi vite. Donc je suis un petit peu perdue. Mais néanmoins j'ai prévu plus ou moins les mêmes choses. Donc on retrouve dans toutes les petites pochettes, comme ça, j'ai mis deux jus de fruits. Donc là j'ai mis deux jus de pommes. Ça s'achetait par six dans mon magasin bio. Donc les quatre autres, je les ai mis dans ma valise. Ensuite, j'ai quand même... En fait je l'avais de la dernière fois et j'ai vu que la date de péremption n'était pas passée. Donc je l'ai remis. C'est une petite eau thermale que soi-disant. Ça fait du bien quand le travailleur longtemps et qu'on a chaud. Moi je déteste être vaporisée. Mais bon, je me dis pourquoi pas sur les bras. Je l'avais. Elle est là. Elle est encore valable. On l'utilise. J'ai prévu dans cette pochette deux petits snacks. Je ne sais pas si j'aurais le droit de manger. Mais ils sont là, ils ne prennent pas une place folle. Donc c'est des snacks Jolie Mama. J'en ai aussi dans ma valise. Énergie et prêt et post-natal. Voilà. Ça, ça peut toujours servir. Ah, j'en ai un troisième. Boost Vitamine B12. Voilà, j'en ai trois. Trois petites barres comme ça. Ensuite, j'ai ici, qui est normalement une pochette d'ordinateur. En fait, j'ai mis du coup la Turbulette. Mais je ne suis pas sûre qu'on les met à Faustine tout de suite. Mais bon, elle est là au cas où. Et j'en ai une deuxième dans la valise de maternité. Et du coup, c'est la même que celle de Faustine en fait. Qu'ensuite, j'ai utilisée à la maison. C'est une Sirius, je crois. Je l'aime bien. Elle est neutre. Elle est jolie. Elle est un peu couleur craie, vous savez. Voilà, elle est très belle. Franchement, elle n'a pas vieillé. Elle est en gaz de coton. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Ensuite, on continue avec les pochettes. Donc ici, j'ai ma chemise de nuit avec laquelle j'ai donné d'essence à Faustine. Voilà, en fait, c'est une princesse Tam-Tam qui était à ma maman, qui est toute distendue, qui ne craint ni plus rien, ni personne. Il y a deux petites tâches, mais franchement, ça va. Je ne l'ai pas tant tâché que ça au final. Et voilà, j'ai donné naissance à Faustine avec. Et du coup, c'est assez symbolique et je voulais la réutiliser pour ça. Donc voilà, je suis trop contente. On continue avec les petites pochettes. Hop, ici, j'ai une petite pochette camel. Dedans, en fait, c'est pour moi encore, c'est des protections. Voilà, deux protections bien épaisses. En fait, ce sont des serviettes pour fuite urinaire. Je vous en reparle juste après. Et un slip qui vraiment ne craint ni rien, ni personne et qui me va actuellement. Et en fait, je vous avoue que dans le flou de l'accouchement, tout va très vite et tout. Je ne me souviens pas, en fait, qu'on m'ait mis un slip à un moment, quoi. Je ne me souviens pas non plus de quand est-ce que je l'ai enlevé. Parce que je sais que j'ai fissuré la poche des os quand j'étais encore dans ma chambre. Et du coup, forcément, là, il fallait changer de culotte. Et pour aller jusqu'à la salle d'accouchement, est-ce que j'étais genre culnue ou est-ce que j'ai remis une culotte avec une protection ? Je ne sais pas. Et pareil, voilà, une fois que j'ai eu accouché, quand est-ce que j'ai enlevé ma culotte ? Quand est-ce qu'on m'a remis quelque chose avec des protections ? Franchement, je ne sais plus. Je m'étais acheté des couches que j'avais trouvées assez confortables et assez pratiques parce que du coup, elles se déchiraient sur le côté. Donc quand on est un peu dans les vapes et tout, c'est très facile à enlever plutôt que d'enlever une culotte, vous savez, par le bas. Mais là, je n'ai pas décidé d'en racheter parce qu'il m'en était resté 3 ou 4 et que je n'avais pas su quoi en faire. Et tu étais là avec 4 grosses couches chez toi dans tes placards. Et ça prend vraiment de la place. Donc là, je suis partie sur les serviettes urinaires. Je les change un peu plus souvent et franchement, ça allait bien. Quand je vous ai vraiment présenté ma valise de maternité il y a 2 ans, j'avais tout pris. J'avais tout pris parce que je ne savais pas ce qui allait me convenir. Et là, je vous avoue que j'ai un peu plus ciblé. J'ai fait haut plus simple. Franchement, on s'adapte. On a peur en fait de manquer. Enfin moi, c'était mon cas. J'avais peur de manquer. Donc j'avais vraiment prévu toutes les options possibles. Et là, maintenant, je sais que ça va aller. Ces serviettes-là, ça ira très très bien. La chemise de nuit, c'était parfait parce que vraiment, elle ne craignait rien. Je crois qu'à la fin, j'avais un peu baissé les bretets tellement elle est très extensible. J'avais pu faire du pot à pot avec bébé sans forcément, vous savez, la retirer par le haut. Enfin, elle est très pratique pour ça. Donc vraiment, je suis repartie. Je suis vraiment repartie sur la même chose et je ne me suis pas posée de questions. Voilà. Et ensuite, j'ai une petite pochette à l'intérieur qui est reliée comme ça. Et dedans, j'ai mis en gros parce qu'en fait, c'est ça qu'il y a plein de pochettes. Vous avez vu, il est génial ici. Il y en a encore une autre à l'intérieur dans laquelle je n'ai rien mis. Mais il n'y a pas de pochette extérieure. Donc du coup, ça, c'est un peu l'équivalent de ma pochette extérieure avec toujours le paquet de mouchoirs. Moi, c'est très important. Je me mouche très souvent. J'ai remis un petit sachet de Ricola, même si comme je vous ai dit, ça ne m'avait jamais servi. Mais bon, il est là. Un baume à lèvres, deux élastiques. Et surtout, surtout, ça, ça va me servir même pour après. Un éventail. Parce que le maître mot de tout ce séjour à la maternité, c'est que j'ai eu chaud, 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 chaud du début jusqu'à la fin. Vraiment, j'ai eu chaud. Donc, il me servira pour tout mon séjour, je le sais, parce que j'ai vraiment très mal vécu ce moment-là. Je vous en reparle juste après. Bon là, je range tout mon sac. Et je vous présente la valise. Voilà, j'ai tout refermé. Et à ça, on n'oublie pas bien évidemment de rajouter son dossier de grossesse. Moi, je ne le rentre pas parce que j'en ai encore besoin. J'ai encore des rendez-vous chez la sage-femme, chez la gynéco, etc. Là, à l'heure où je filme cette vidéo, je suis à tout pile 23 jours du terme. De la date prévue d'accouchement. Sachant que pour Faustine, j'ai été déclenchée à J plus 3. Là, j'avoue que j'en sais rien. Donc, j'avais envie de filmer un tout petit peu en avant cette vidéo pour ne pas être en retard. Mais du coup, voilà, au dernier moment, il y aura mon dossier de grossesse. En fait, j'ai des pochettes dedans. J'ai une pochette échographie, une pochette analyse de sang, une pochette monitoring. Et tout devant, tout devant, tout devant, j'ai mon projet de naissance. Comme ça, au cas où, voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut. J'ai aussi sur la première page de scotché mon groupe sanguin. Enfin, vraiment, tout est nickel. J'avais fait pareil pour Faustine et ça avait été parfait. Donc, j'ai tout refait pareil dans une pochette à rabat. Ensuite, j'ai décidé d'avoir une seule valise. Donc, pour les affaires de bébé et de moi, mais je pense qu'elle est trop petite. Donc, peut-être que je la transvaserai ou alors je mettrai des trucs dans la valise de Chris. Lui, il n'a pas encore fait la sienne. J'imagine qu'il la fera au dernier moment comme d'habitude. On n'est pas du tout pareil là-dessus. Moi, j'ai besoin de prévoir des semaines à l'avance. Et lui, il est un peu plus chill. Je m'étais offert, ça me faisait plaisir. Ça, chez Cézanne, c'est une valisette en fait. Et dedans, j'ai la trousse de toilette et la trousse de beauté assortie. J'adore, je trouve ça trop beau. Donc, est-ce qu'on la prendra comme ça ? Il y a une sangle avec en fait, elle est dedans. Ou est-ce que je la glisse dans la valise de Chris ? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, il y a toutes mes affaires à moi. Et en fait, hop, voilà comment j'ai rangé. J'aime trop, c'est trop joli. Donc, du coup, j'ai prévu des débardeurs. Vous en avez trois là qui sont d'allaitement, vous voyez, avec les petits boutons. Et deux ici qui ne sont pas spécifiquement d'allaitement, mais ils sont très souples. Et j'arrive très bien à sortir ma poitrine. Donc, j'en ai pris cinq. Ensuite, j'ai la chemise de nuit, c'est la deuxième. C'est la même que la grise que je vous ai montré dans le sac de la salle de naissance. Et voilà, c'est pour dormir ou même pour être toute la journée. Comme j'ai plein de haut, j'ai pris un seul bas. C'est un short oeil chaud. Voilà, je le trouve très mignon. J'avoue que je n'ai pas pris de quoi vraiment m'habiller. Mais du coup, je vais rajouter un legging de grossesse que j'ai de chez Kiabi pour aller avec les bas. Alors, là aussi, c'est assez biaisé au niveau de mon sac de maternité. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 48 heures de vie, Faustine a eu un petit souci de santé dont je n'ai absolument jamais parlé sur Internet. Parce que c'est sa petite vie à elle et je n'ai pas du tout envie de raconter sa petite vie. Mais du coup, on est resté en tout et pour tout, 7 jours pleins à la maternité, à faire les allers-retours entre la maternité et l'hôpital. Aujourd'hui, je peux vous dire que tout va bien. Sur le coup, ça a été beaucoup, beaucoup de peur, d'angoisse, de pleurs. Ça a été très difficile. Mais avec un petit traitement, tout ça, tout s'est vraiment réglé. Aujourd'hui, on n'en parle même plus. C'est juste anecdotique dans ce dossier. Il n'y a aucune séquelle, aucune surveillance, rien. Mais c'est une réalité. Et du coup, c'est hyper biaisé parce qu'elle a passé quasiment 5 jours en couche. Donc, elle n'était pas forcément habillée. Donc, tous les vêtements que j'avais prévus, ils n'ont pas servi. Donc, du coup, je ne sais pas exactement de combien on a besoin de vêtements pour un séjour, disons, classique à la maternité. Et quant à moi, par contre, j'ai dû beaucoup m'habiller pour pouvoir faire les allers-retours maternité-hôpital. Donc, j'ai prévu plus ou moins en conséquence. Je ne pense pas que j'aurai besoin de sortir. J'espère vivre un séjour à la maternité classique. Mais ce que j'ai retenu surtout de ce séjour, c'est que j'avais chaud. Je vous jure, j'avais chaud. Tout le temps chaud. Très chaud. Je me souviens, avant qu'elle fasse son petit souci de santé, moi, j'accueillais vraiment les sèches-femmes en couche. J'avais mes couches, là, dont je vous ai parlé. Et elle me disait, voulez-vous couvrir ? Excusez-nous. Moi, j'avais les seins à l'air. Et je disais, ben non, en fait, j'étais vraiment pas bien. Je vous promets que j'étais mal. Je devais être sûrement pleine d'hormones. Il fait très chaud à la maternité. Et j'avais prévu un gros gilet. J'avais prévu des trucs assez chauds parce qu'on était quand même fin octobre. Et en fait, juste, j'étais trop mal de chaleur. Donc là, vraiment, j'ai prévu que des débardeurs. Un short au cas où. Mais sinon, je resterai en slip. En parlant de slip, ils sont tous là. C'est pareil, des vieilles culottes qui ne craignent rien. Et si je les tâche, je les jetterai parce qu'elles sont vraiment vieilles. Elles sont toutes distendues. Elles ne s'en peuvent plus. Donc voilà. Et j'ai prévu vraiment une paire de chaussettes au cas où. Mais je sais que je n'aurai pas froid parce que vraiment, j'ai tout le temps chaud. Là, je vous parle. Il ne fait pas très chaud aujourd'hui. Il fait genre 28 degrés. Franchement, ça va. On a quand même eu jusqu'à 38 degrés tout l'été l'après-midi. Là, il fait 28. Ça va. Et bien, je suis de tout mon corps. En fait, j'ai très, très chaud. J'ai prévu une petite robe pour la sortie. Voilà. Mon terme, il est prévu toute fin septembre. Donc, je pense qu'il fera encore chaud. Donc, j'aimais bien cette petite robe. Je la trouvais cool. Et j'ai pris le même peignoir que j'avais pour Fossine qui est en fait un peignoir que je portais quand j'ai fait ma préparation de mariage. Vous savez, quand on vous maquille, on vous coiffe et tout avant que vous mettiez votre robe de mariée. Voilà. Il est blanc. Bon, j'espère certainement de le tâcher. Mais je ne le porte jamais. Donc, je me suis dit que c'était l'occasion de le traîner, de le porter, de m'en servir. Donc, je vous ai dit, il manque juste un legging de grossesse ici. Et là, j'ai une trousse de toilette avec absolument tout ce qu'il me faut. Est-ce que je vous détaille ? Je ne sais pas. Il y a shampoing, déodorant. J'ai un gel intime qui est de la marque Pure Aloe que j'adore. Il est vraiment bien. Je n'ai pris que des produits que je connais. Rien de nouveau. Des choses assez neutres. Une petite brosse. Encore des élastiques au cas où. Mon huile anti-vergeture de chez Véleda. Produit hydratant, etc. J'ai pris un tout petit peu de maquillage. Alors, j'ai encore un baume à lèvres. Et parce que pas de visite, encore une fois, on est toujours en post-Covid. Pour Faustine, je n'avais pas eu de visite. Mais j'avais eu, vous savez, une photographe qui vient faire les premières photos de bébé. Et j'avoue que je suis rentrée dans le jeu. J'ai acheté des photos. J'étais très contente. C'était les toutes premières photos de Faustine. Bref. Et du coup, j'ai été bien contente de pouvoir me mettre un tout petit peu d'anti-cerne et de rouge à lèvres juste avant qu'elle prenne les photos. Ce qui fait que je n'ai pas trop mauvaise mine. Donc là, voilà, j'ai de l'eyeliner, un mascara, de quoi me brosser les sourcils parce que je trouve qu'on a l'air toujours plus réveillé. Anti-cerne, beauty blender et un espèce de rouge à lèvres. Il est où ? Voilà. Un rouge à lèvres. Histoire vraiment d'avoir bonne mine. En savon, j'ai pris mon délice de l'ourson de chez Clapotie qui est mon savon actuel qui est vraiment parfait pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les bébés, etc. Un déodorant, un shampoing, enfin vraiment rien d'extravagant. J'ai une nouvelle brosse à dents comme ça au dernier moment. Si jamais ça se déclenche dans la nuit, on ne sait pas. Je n'ai pas besoin de prendre des produits de beauté. Vraiment, tout est là. Tout est là en double. C'est ce que j'avais fait pour Faustine. Sauf que bon, comme j'avais été déclenchée, j'ai bien eu le temps de préparer ma trousse de toilette. Mais j'aurais bien eu le temps de préparer ma trousse de toilette. Mais bon, là, au moins, tout est prêt si jamais ça arrive et qu'il faut vite partir. En fait, j'ai très peur d'accoucher vite, de ne pas avoir le temps d'aller à la maternité, d'accoucher dans la voiture, d'accoucher sur le parking. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas quelle va être la rapidité du truc. Puisque j'ai été déclenchée et que ça a été biaisé, mais que mine de rien, en une heure... En fait, à partir du moment où j'ai senti des contractions, en une heure, elle était là. Donc ça fait un peu peur. Donc du coup, voilà, là, j'ai juste à attraper les valises et je n'ai rien à mettre dedans. Vraiment, tout est là, les gars. Donc voilà pour mes petits vêtements à moi. Franchement, pas plus. Je ne suis pas là pour faire un défilé. Je suis là juste pour être confortable et pour vivre au mieux ces 4-5 jours. Hop ! Et ensuite, dans cette valise-là qui est une kipling, j'ai mis encore quelques affaires pour moi, mais surtout des affaires pour bébé. Donc c'est parti ! Et avant, pour mon premier accouchement, vraiment, j'avais mis que des affaires de bébé dedans. Donc c'est vous dire si j'ai quand même éliminé. Donc c'est parti ! On va faire... Avec ce côté-là, j'ai une veilleuse parce que ça, c'est toujours pratique. Si on veut faire des trucs sans trop réveiller bébé, je trouve que ça dépanne bien. La mienne, elle vient du site Petit Sixième. J'ai le sac, là, vous savez, des fuites urinaires. En fait, c'est la marque Tadam qui est du même groupe Nature Opéra que Thilou. Voilà, c'est le même groupe. Et en fait, c'est les serviettes très épaisses dont je vais me servir. C'est made in France. C'est clean. Il n'y a pas de parfum, pas d'allargène. Enfin, c'est vraiment, voilà, quand on a cette zone qui est un petit peu sensible, c'est plutôt agréable d'avoir quelque chose de très, très clean. Et après, j'ai pris des serviettes nuit, toujours de chez Tadam, pour, voilà, pour terminer si je vois que mon flux commence un peu à se réduire. Ensuite, donc, j'ai les carrés de coton pour bébé. Je me suis pris de quoi me divertir. Donc, un livre. Je rajouterai des écouteurs pour mon téléphone. J'ai mes lunettes de vue avec de quoi les nettoyer. Parce qu'en fait, actuellement, je porte des lentilles de nuit. Ce qui fait que je vois très bien sans lunettes, sans lentilles, sans rien. Mais je sais qu'une fois que bébé sera là, on va se réveiller plusieurs fois par nuit. Et en fait, quand tu portes des lentilles de nuit, tu ne peux pas voir avec. Il faut les enlever. Il faut que je les enlève. Dès que je me lève le matin, c'est mon premier geste. J'enlève mes lentilles et ensuite, je peux faire ce que j'ai à faire. Mais donc, voilà, ce ne sera pas gérable de les enlever, de les remettre. C'est extrêmement fragile. Il ne faut pas les casser. C'est très, très rigide. Ce n'est pas comme des lentilles de jour très souples. Donc là, vous avez les quatre autres jus de fruits. Vous savez, jus de pommes que ceux qu'il y avait dans le sac de la salle d'accouchement. Je me suis pris un petit pot de purée d'amandes, voilà, pour mes petits-déj. Je sais qu'on avait souvent du pain blanc. Donc, je me suis dit que je pourrais tartiner dessus plutôt que leur confiture et le beurre. Ce sera beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressant pour me nourrir pour le postpartum. Vous savez que c'est hyper important. Moi, j'ai beaucoup lu à ce sujet. Et j'apporte beaucoup d'importance à ce que je vais manger, à comment je vais nourrir et régénérer mon corps après l'accouchement. Je trouve que j'avais fait plein de choses pour mon premier accouchement. Mais là, j'ai envie d'en faire encore plus. Je veux vraiment me sentir bien. Et du coup, à cet effet, j'ai pris quatre pots. En fait, c'est la marque Jolie Mama qui fait ça. Et c'est du bouillon. Et voilà, c'est du bouillon. Et c'est hyper riche en protéines, en collagène. Et vraiment, ça va vous réhydrater, reminéraliser. Et ça va être hyper bon, hyper réconfortant, chaud. Et surtout, c'est très bon. Je l'ai déjà goûté. J'ai trouvé ça vraiment délicieux. Donc, ce sera cool. Normalement, comme c'est mon deuxième séjour à la maternité, on a fait le choix de prendre une chambre avec option. Donc, ça coûte un peu plus cher. Je ne vais pas vous mentir. Mais du coup, normalement, on aura un lit double. Donc, ça, c'est cool parce que Chris, il dormait sur une pauvre chauffeuse sur laquelle il a très mal dormi. Parce qu'elle était en trois morceaux avec des trous. Enfin, je vous passe les trucs. Et il y aura un micro-ondes. Il y aura, je crois, une machine à café, une bouilloire. Enfin, c'est assez cool. C'est limite hôtel. Donc, je me dis que je pourrais me faire plaisir à ce niveau-là et avoir un espèce de confort et pouvoir un petit peu consommer ce que je veux. Donc, les petits bouillons sont dans cette pochette-là. Et là, j'ai une pochette pour moi qui est en gros spécial allaitement. Donc, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dedans. On retrouve deux soutiens-gorges d'allaitement. Un blanc, un noir, suivant ce que je vais porter là comme débardeur. On retrouve les autres barres, vous savez, Jolie Mama. C'est essentiellement des pré-post-natales à la vanille et des Happy Seeds, c'est-à-dire aux graines et à la cérola. Ensuite, j'ai les coussinets d'allaitement parce que moi, en tout cas, pour mon premier allaitement, j'avais vraiment les seins qui fuyaient et ça, j'en ai grave besoin. La fameuse crème à la lanoline, pareil, je m'en suis pas mal servie. C'est bien pour entretenir les bouts de seins et pas avoir mal. Ça, c'est des bouts de seins qui font comme une tétine, en fait, sur votre mamelon. Et ça m'a un peu servi au début. Faustine avait du mal à prendre le sein et ça m'a pas mal dépannée. Donc, je les reprends. J'ai aussi ça. Je m'en étais pas trop servie, mais je le prends aussi. C'est pour protéger le mamelon, slash récupérer du lait, slash faire sortir, en fait, votre téton si jamais ça ne sort pas. Pareil, je l'avais déjà, donc je le prends. Et les décoquillages d'allaitement, si vous connaissez pas, je vous invite à vous renseigner sur Internet. Je m'en suis absolument pas servie pour Faustine. J'ai pas aimé, je suis pas trouvé ça confortable et tout. Mais je les ai, donc je me dis, je les reprends. Ensuite, dedans, je vais glisser tout ce qui est complément alimentaire. Donc là, c'est mes vitamines prénatales, mais qui font aussi post-natal, allaitement et tout. Donc voilà, c'est Gestarelle. Là, j'ai un truc de la marque Omum qui s'appelle La Surdouée Nutricosmétique, formation de collagène et l'asticité de la peau. Donc très important pour cette zone-là, si vous voyez ce que je veux dire, entre autres, mais aussi pour le périnée et tout. Donc voilà, c'est un peu ma trousse, si vous voulez, de premier secours, allaitement, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est une trousse Cirilus. C'est la même gamme que le petit pochon avec les vêtements de bébé. Également, je vais glisser une pochette comme ça de lingette, en fait, Water White, qui sont à 99,9% d'eau et il y a une goutte de fruits. Ça, c'est pour pouvoir, moi, me nettoyer parce que du coup, hier, j'avais fait un entretien sur l'allaitement avec ma sage-femme. Et il y a un truc que j'avais mal vécu, c'était de me sentir sale tout le temps, de me sentir pleine de lait, de me sentir collante et tout. Et donc, on s'est dit que ce serait une bonne idée que j'ai ça et à la matière et aussi, vous savez, sur ma table de nuit, en fait, tout simplement, ou même à la maison tout le temps pour un petit peu me nettoyer la poitrine. Et c'est vraiment les meilleures lingettes parce que du coup, il n'y a que de l'eau. Donc bébé de derrière peut-être sans avaler des produits nocifs et tout. Et franchement, je suis contente d'avoir trouvé cette solution parce que c'était un des aspects qui me pesait un peu sur l'allaitement. Je vous ai dit que je perdais beaucoup de lait quand j'allaitais ou quand je n'allaitais pas. J'ai vraiment besoin des coussinets d'allaitement. Et du coup, là, je sais que je vais pouvoir retrouver un petit peu de dignité, de féminité, de propreté avec ces lingettes. Franchement, je suis contente d'avoir trouvé cette solution. Ensuite, on passe à l'autre côté. Donc j'aime bien parce qu'ici, ça se ferme. Et là, on a tout l'univers de bébé. J'adore, c'est trop mignon. En premier, ici, on a sa tenue de sortie. Donc, c'est de la marque Boutchou de chez Monoprix. Alors, je suis un peu en PLS, je ne vous le cache pas parce que j'ai prévu plein de petits ensembles comme ça absolument adorables de chez Monoprix en taille 1 mois. J'ai déjà tout lavé. Sauf qu'on m'annonce un bébé vraiment fat. Vraiment, vraiment fat. Et je ne vais pas vous mentir, ça m'emboisse un peu. Franchement, il est censé faire 1 kg de plus que Faustine. Je ne vois pas comment c'est possible que je fasse un bébé 1 kg de plus. Faustine faisait 3,2 kg à la naissance. On me l'avait annoncé à 3,6 kg. Et celui-là, on me l'annonce carrément à 4,2 kg. Donc, je suis un peu en panique. Mais on verra bien. Du coup, j'ai prévu... Alors, un petit peu moins de vêtements que ce qu'il y avait sur la liste. Mais j'assume. Sauf si bébé régurgite énormément. En vrai, il ne se salisse pas. Donc, vous pouvez lui remettre des trucs. Donc, j'ai prévu une brassière comme ça qui est la première brassière que portait Faustine. Juste, il y avait des petits noms. J'ai fait retirer les petits noms en haut. Mais comme ça, c'est hyper mixte. Donc, je suis absolument... Enfin, je suis trop émue de me dire que petit frère va mettre aussi des vêtements de Faustine. Ça, c'en est un autre que j'ai acheté en taille 56 sur About You. Voilà. Donc, en tout et pour tout, j'ai 4 brassières en comptant le sac de la salle d'accouchement et la tenue de sortie. Et je sais que ce sera bien suffisant. Et si on est en panique, on lavera la main ou Chris retournera à la maison. Enfin, franchement, ça va le faire. J'ai une couverture beaucoup trop jolie de chez Verbeaudet. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Ça aussi, on utilise quand même pas mal la couverture pour vraiment bien courir bébé à mort. Pendant que toi, que tu crèves de chaud, le bébé est vraiment, lui, il a besoin d'être ultra couvert. Ensuite, j'ai un carnet où, en fait, j'avais mis tout, les premiers, les premières tétées de Faustine, les selles, etc. Parce que ça, on vous le demande. Vous voyez. Je vous montre un petit peu. Donc, du coup, j'ai gardé le même pour petit frère avec ici, hop, un stylo. Après, les couches petits doux, j'ai pris un paquet. Du coup, là, on a tous les langes. Là, on a tous les dors biens, donc les pyjamas en velours. J'en ai pris que quatre. Pareil, bébé ne se tâche pas des masses. Peut-être, je me rajoute un cinquième, mais franchement, c'est pas sûr. Une turbulette qui vient aussi de chez Verbeaudet. Elle est trop belle, celle-ci. En fait, oui, c'est un petit renard. Il faut savoir que le renard, c'est la première peluche que j'ai achetée quand j'étais enceinte de Faustine. Donc, voilà. Elle est trop belle, cette turbulette. Donc, voilà. Deux turbulettes, c'est bien suffisant. Ensuite, dans cette mini-valisette Cézanne, en fait, j'ai mis tous les body de bébé qui sont là. C'est aussi les body qu'avait Faustine. Il y a du quihabille, il y a du la redoute, etc. J'ai également mis des bonnets, des petits bonnets en tissu et des chaussettes qui étaient également les chaussettes de Faustine. Les petits bonnets en tissu, si vous voulez, je vous les montre parce qu'ils sont trop mignons. Ça, c'était les deux bonnets qui habillent de Faustine. Ça, c'est celui qui va avec l'oreiller qu'il y a dans le sac de la salle d'accouchement. Et ça, c'en est deux autres que j'ai achetés, je crois, chez Primark. J'avais trouvé les petites oreilles. Ils sont un peu plus grands, ceux-là, mais je me dis, à tout moment, l'enfant a une grosse tête vu ce qu'on m'annonce. Donc, c'est pas plus mal de prévoir. Et enfin, deux petites sucus au cas où. Voilà, c'est bien d'avoir les petites sucus. Moi, Faustine, elle en avait eu besoin. Donc, je préfère les avoir au cas où. J'ai pris trois paires de chaussettes. Franchement, c'est pareil, c'est suffisant. Ils ne salissent pas les pieds, les bébés. Donc, même une seule paire pour tout le séjour ça aurait été bien suffisant. Mais bon, voilà. Et après, j'ai une dernière petite pochette où il y a quelques soins pour bébé, mais alors vraiment très peu. Parce qu'en fait, pour mon premier accouchement, j'avais absolument tout prévu. Le sérum fille, les lingettes, le machin, le truc, le truc pour le nombril. Enfin, franchement, j'avais tout, 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 tout. Sauf que, donc j'avais une première fois. Ensuite, on m'avait tout fourni à la maternité, à la clinique. Ensuite, Faustine a été transférée à l'hôpital. On m'a tout fourni en double, en triple, à l'hôpital. Et quand on est enfin sorti de l'hôpital maternité, on m'a donné une ordonnance. Je n'ai pas fait gaffe, j'ai donné à Chris, il est allé en pharmacie, il est revenu avec tout en quadruple. J'avais les produits en quadruple. Franchement, il y a eu du gâchis, même si c'est fermé et que la date est encore bonne, en pharmacie, ils ne vous le reprennent pas ou alors ils le reprennent mais pour le jeter. Je n'avais pas spécialement de copine à qui le donner en étant en confinement et tout. Donc franchement, trop de produits. Donc là, j'ai quasiment rien prévu. Vous avez vu, j'ai les cotons, les couches, ça oui. mais pour les premiers jours, ça ira. Il me reste des petites compresses stériles comme ça qui sont vraiment pas mal pour du coup nettoyer le nombril mais je sais que je ressortirai de la maternité avec une ordonnance. Donc franchement, je n'ai pas besoin de plus. Là, je n'ai rien acheté en avance. Je n'ai fait qu'avec ce que j'avais déjà et j'ai pris quelques sérums filles. Donc, j'en ai pris quatre. Voilà, pareil pour nettoyer les yeux, le nez, les petites choses comme ça. Je me souviens que ça avait été utile et par contre, j'ai prévu la vitamine D, l'acide qui est une vitamine D qui passe beaucoup mieux parce qu'elle est 100% d'origine naturelle que la zimadée qu'on nous prescrit. La zimadée, je crois qu'elle contient, je ne veux pas dire de bêtises mais des huiles essentielles et que souvent, bébé ne la digère pas. C'est ce qui fait qu'ils ont beaucoup de réagitation, de choses comme ça et qu'ils pleurent beaucoup, qu'ils ont mal au ventre, tout ça, tout ça. Moi, Faustine, elle a pris zimadée, je crois, pendant un petit mois et puis après, très vite, comme elle pleurait beaucoup, je m'étais rendue compte, sur internet, c'est écrit partout que ce n'était pas bon zimadée donc je t'ai passée à une autre. Honnêtement, je ne me souviens plus laquelle mais là, je vais vous prendre Pédiakid. Du coup, vous avez vu, j'ai pris des langes, j'en ai pris quatre. Moi, les langes, c'est toute ma vie, franchement, c'est ultra pratique pour mettre sur l'épaule quand vous posez bébé, si jamais ils bavent, ils régurgitent pour l'essuyer, pour mettre sur la table à langer pour qu'il y ait une protection. Enfin, vraiment, les langes, je m'en sers trop. Je n'ai pas mis de bavoir du tout. Je n'en ressens pas, je n'en ressens pas le besoin. Et puis après, je sais que pas loin, il y a une pharmacie, il y a des commerces, etc. Chris pourrait me ramener à manger. Il m'avait ramené des mousses au chocolat, des rooibos, des choses comme ça. Je vais rajouter des tisanes pour moi et globalement, franchement, selon moi, il y a vraiment tout ce qu'il me faut. Je vous dis, je vais rajouter des écouteurs si j'ai envie d'écouter un truc sur mon téléphone. Et globalement, c'est tout. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Enfin, je me sens, voilà, je me sens vraiment, je me sens vraiment bien préparée. Je n'ai pas l'impression qu'il manque quoi que ce soit. Et je sais qu'au pire, on pourra, Chris pourra aller acheter ce qu'il faut. Mais je trouve ça bien. C'est cool. Je voulais vous montrer quand même ce pyjama, il est trop beau. C'est un d'or bien de la marque, tout sent très bon la liste, de la marque Moulin Roti, très automne. Comme il va naître à peu près fin septembre, j'adore. Je le trouve trop trop mignon. Et après, les trois autres, c'est des quihabis qui étaient à Faustine. Donc encore une fois, très contente de savoir que mes deux enfants vont porter un peu les mêmes vêtements. Je trouve ça très symbolique et très très mignon. à ça, je rajoute juste mon coussin d'allaitement. Je ne me balade pas à sang. Il m'a beaucoup, beaucoup servi pour mon premier séjour à la materne et mon oreiller à moi aussi. Si vous pouvez le faire, prenez votre oreiller si vous êtes comme moi, hyper sensible au lieu où vous dormez. Mon oreiller, c'est toute ma vie. Donc vraiment, je le trimballe avec moi. C'est essentiel. Je l'avais vraiment pris pour mon premier séjour et je ne vous regrette pas du tout. Mais voilà, tout est là. Pas le ballon. Le ballon, ils en ont à la materne, etc. Donc vraiment, pour tout le reste, je sais que ça le fera. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça pourra vous aider si c'est votre premier bébé. Moi, je sais que j'avais regardé une quantité astronomique. Je pense que je les ai toutes vues sur YouTube, les vidéos sur les valises de maternité. Vraiment, j'adore regarder ça. J'ajouterais peut-être, non, même pas. J'allais dire mon appareil photo, mais non, on fait des photos au téléphone. Franchement, ça va très bien. Je ne m'étais pas très valée avec mon appareil photo. Ça va. Et voilà. C'est tout bon. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501